salut les beaux salut les belles j'espère que vous allez bien alors merci à toutes les personnes qui participent à ma chaîne qui me met des commentaires qui partagent qui like merci merci et puis si vous n'êtes pas encore abonné alors abonnez vous et n'oubliez pas la petite cloche pour avoir toutes mes notifications voilà merci à vous alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo sur quelque chose qui m'est arrivé il ya plus de 20 ans plus de 22 ans voilà ce qui m'est arrivé en 1996 j'ai eu un décès dans ma famille j'ai été dans mon pays assisté à l'interment on a organisé on a fait ce qu'il fallait faire voilà et moi je suis rentrée je suis rentrée chez moi le soir venu le voyage s'est bien passé il n'y a pas eu de soucis voilà et je suis avec mes enfants mon mari on s'est misé alors à un moment dans la nuit j'ouvre les yeux impossible de bouger dans mon lit je voulais appeler j'ai hurle dans ma tête mais il n'y a pas de son qui sort et je sens c'est pas que j'ai sens je vois mon mari à côté de moi mais impossible de le toucher je le vois pourquoi je le vois parce que il y avait une partie de moi j'étais dédoublée il y avait une partie de moi collée au plafond de ma chambre et là j'ai pris peur qu'est ce qui m'arrive là je me regarde mon confusique qui est dans mon lit et j'ai une partie de moi qui est collée au plafond j'essaye d'appeler mon mari impossible j'essaye de bouger je ne bouge pas et je me regarde dans le plafond j'ai dit seigneur et là je me suis mise à prier parce que je mets oui je me suis mise à prier j'ai dit seigneur qu'est ce qui m'arrive je suis en train de mourir j'ai dit mais je ne veux pas mourir maintenant mes enfants sont trop petits et j'ai ma famille moi j'ai d'autres choses à faire c'est pas le moment c'est trop tôt je ne veux pas pâtir pourquoi je suis au plafond mais tout ça dans ma tête parce que je ne peux pas mettre le son et mon mari qui est à côté de moi je ne peux même pas toucher je ne peux pas bouger faire quoi que ce soit je suis là à me regarder coller au plafond j'ai été en deux j'ai dédoublé une partie de moi au plafond et là j'ai dit mon dieu mon dieu et là je me suis mise à prier j'ai prié j'ai prié pour que je revienne à moi au bout de quelques temps je ne peux pas vous dire combien de temps que ça a duré mais j'étais tellement en flip au bout de quelques temps je me vois dans le plafond qui descend mon esprit qui rentre dans mon corps physique et là je réveille mon mari et je l'explique j'ai dit mais j'ai eu très peur je ne pouvais pas t'appeler il me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé je dis mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé mais sauf que je me suis réveillée j'étais collée au plafond une partie de moi dans le lit une partie au plafond je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que tu me racontes tu as mangé quoi au pays je lui dis mais je n'ai rien mangé j'ai mangé normalement je lui dis mais ce n'est pas normal je lui dis mais moi aussi ce n'est pas normal je ne sais pas ce qui s'est passé et à la fin de la nuit alors on était pratiquement au petit matin impossible de me rendormir tellement j'avais peur il faut vous dire pendant que j'étais au plafond je vois mon fils qui était dans la chambre qui est descendu qui est parti aux toilettes qui est revenu il est monté dans son lit moi j'ai dit seigneur 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 aide moi et finalement au petit matin quand on s'est réveillé j'avais ma petite soeur qui vivait encore avec moi alors j'explique à ma petite soeur ce qui s'est passé qu'est-ce qui m'est arrivé au petit matin j'ai fait un voyage pas un voyage un décollement un dédoublement je ne sais pas à ce moment-là je ne savais pas comment comment ça s'appelait je disais que je me suis dédoublée et ma petite soeur qui m'explique elle arrivait et que je n'étais pas avec eux qu'elle était avec mon mari avec mes trois enfants dans la voiture ils allaient à l'église elle était à ma place et que moi je n'étais plus là et mon fils qu'il appelait déjà maman et quand ils sont arrivés à l'église moi j'étais avec un monsieur un monsieur qui est décédé depuis quelques années j'étais avec ce monsieur-là devant le pasteur en train de me marier et là le pasteur qui pose la question au monsieur vous voulez-vous voulez-vous prendre l'ITAS pour épouse et le monsieur qui a dit oui et quand le pasteur s'est tourné vers moi il m'a demandé est-ce que je veux prendre ce monsieur-là pour époux je regarde le monsieur je regarde à droite je regarde à gauche tout ça c'est ma soeur qui m'explique dans son rêve je dis mais qu'est-ce que je fais là il est où mon mari ils sont où mes enfants et là j'attrape ma haute blanche et je cours je cours je suis partie et j'ai laissé le monsieur dans l'église je suis partie je n'ai pas dit oui je le laissais en planque et quand ma soeur m'a expliqué parce que moi après j'avais regardé l'heure quand je suis revenue à moi et elle aussi quand elle s'est réveillée quand après son rêve elle s'est réveillée en sursaut parce qu'elle aussi elle avait peur elle s'est réveillée en sursaut et bien quand on a regardé l'heure on était aligné à la même heure sur la même heure sur les mêmes minutes toutes les heures étaient alignées au même au même moment que ma soeur faisait son rêve et moi à ce moment-là et bien j'étais collée au plafond alors nous ce qu'on a déduit si j'avais dit oui que je voulais épouser ce monsieur et bien peut-être que j'aurais pas pu revenir dans mon corps et que j'allais partir parce que pour moi j'étais dédoublée mon corps physique était inerte dans le lit et j'avais une partie de moi de mon esprit qui était collée au plafond je me regardais d'en haut et ça si ça vous est jamais arrivé mais franchement ça fait flipper à ce moment-là bon maintenant on en parle beaucoup des voyages astral il y a des personnes quand ils les ont quand dans la salle d'op il y a beaucoup des personnes qui font des voyages astral après qu'ils racontent qu'ils racontent aux chirurgiens ce qu'ils ont dit qu'ils racontent aux chirurgiens ce qu'ils ont mis dans leur corps qu'est-ce qu'ils ont utilisé combien des personnes qui étaient là maintenant il y a beaucoup des gens qui en parlent mais il y a plus de 20 ans de ça c'était caché moi quand ça m'est arrivé je l'ai dit à mon mari qui m'a regardé comme une extraterrestre ma soeur bon on s'est comprise parce qu'elle elle rêvait de son côté et on s'était dit après avoir raconté je lui ai raconté ce qui m'est arrivé elle m'a raconté son rêve on s'était dit bon si j'avais dit oui peut-être que j'allais pas revenir et puis après on s'est dit bon ma soeur elle m'a cru mais mon mari elle m'a regardé bizarrement alors jusqu'au jour d'aujourd'hui est-ce qu'il me croit je ne sais pas parce qu'on en a parlé parce que quand j'en parle il me fait voilà la souris il dit rien alors voilà voilà ce qui m'est arrivé il y a plus de 20 ans de ça il faut vous dire que 3 ans après 3 ans 3 ans 3 ans est-ce que c'est 3 ans après oui 96 non même pas même pas 3 ans 96 98 2 ans après il m'est arrivé quelque chose pratiquement similaire mais je vous expliquerai ça dans une nouvelle vidéo alors voilà ce qui m'est arrivé il y a 20 ans de ça plus de 20 ans de ça je partage avec vous et dites moi likez et si il y en a des personnes qui ont vécu ça et qui n'osent pas en parler moi quand j'en parle avec des gens et les gens sont toutes les personnes sont toutes évergées à me dire mais elle est folle mais qu'est-ce qu'elle raconte non je ne suis pas folle et ça m'est vraiment arrivé et même moi j'étais stupé oui il y a plus de 20 ans de ça on n'appelait pas voyage astral les gens n'en parlons pas mais c'est maintenant qu'il y a beaucoup des gens qui en parlent il y a beaucoup des il y a même des recherches là-dessus il y a même des des scientifiques qui commencent à en parler parce que c'était vraiment tabou c'est pour ça que j'ose en parler maintenant parce qu'il y a 20 ans de ça bon j'ai dit ça à personne même à mon pasteur à l'église je lui ai dit quand je lui ai dit elle m'a regardé il m'a regardé bizarrement je me dis oh là là celle-là il va falloir qu'on fasse gaffe parce que voilà alors c'est maintenant j'ose en parler j'en parle un peu plus autour de moi et puis voilà alors voilà ma vidéo elle est euh likée patagée et surtout dites moi ce que vous en pensez et parce que c'est c'est un sujet qui est un peu délicat pour certaines personnes je sais qu'il y a des personnes qui vont prendre pour une illuminée mais je ne suis pas du tout folle ça m'est vraiment arrivé euh je pourrais pas venir raconter des bobards comme ça ça m'est vraiment arrivé voilà alors et merci mes chéris liker patager et commenter et puis euh merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et merci à toutes les personnes qui vont abonner aussi n'oubliez pas la cloche qui est juste en bas et comme ça vous aurez toutes mes notifications et je vous dis euh merci et puis je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt